Musique Coucou à tous Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo haul du mois de janvier 2015 J'ai fait les soldes et oui j'ai fait les soldes comme tout le monde à peu près Donc voilà je tiens à vous présenter à peu près tout ce que j'ai acheté Voilà j'ai fait plusieurs magasins Moi je suis allée à Val d'Europe avec une très bonne amie donc Et j'ai fait aussi un achat sur internet sur BH Cosmetics Grâce à la chaîne de Soleil Je ne sais plus quoi Je suis désolée je vous mettrai la chaîne en barre d'infos c'est grâce à elle que je suis allée que j'ai commandé sur ce site en fait tout simplement Donc voilà Pour commencer je vais vous parler donc d'abord du site BH Cosmetics C'est un site que j'ai découvert donc par la chaîne que je vais vous mettre en barre d'infos par une fille que je viens de suivre en fait tout simplement Et je suis allée donc sur ce site Et sur ce site il y a des bonnes soldes par exemple On a un coffret à 11$ qui vaut à la base 41$ Donc c'est un trio en fait qui se constitue d'une poudre compacte Finimat Et de BH Studio Pro Et composé également d'un rouge à lèvres de chez BH Cosmetics Et d'une palette Smoky Eyes 28 Colors Ace Shadow Palette Donc moi j'ai évidemment pris comme vous pouvez le constater ces trois produits ces trois produits qui n'en forment au final des qu'un Donc je vais vous les présenter maintenant On va d'abord ceci qui est en fait une poudre mat Finimat etc sauf que moi j'ai pris exprès une teinte foncée pour moi parce que je voulais l'utiliser en tant que bronzer Voilà Le packaging est vraiment mignon Vous l'avez bien vu C'est écrit BH Cosmetics Pro Donc à l'intérieur moi j'ai pris cette teinte là C'est une teinte foncée Vous ne la voyez peut-être pas comme elle est en réalité Mais c'est une teinte plutôt foncée On a un miroir Voilà Un très beau miroir Et on a également en dessous une petite éponge Voilà Pour mettre la poudre Moi je n'ai pas l'utiliser Mais voilà Vous savez qu'elle est en dessous En fait Hop Voilà Donc cette poudre là Moi j'ai pris la 250 shade C'est celle que je porte actuellement Donc je ne sais pas si la vidéo reflète exactement ce que je porte Mais en fait moi j'ai utilisé en couturing Je l'ai mis au tempe Au pommette Et le long de Le long de De mon menton Je ne sais même plus comment ça s'appelle J'adore Donc voilà Je suis plutôt ravie de ce produit Ça m'a surpris Le packaging était beau Ça arrivait relativement vite Dans la boîte aux lettres Pourtant c'est écrit De 9 à 10 jours Voilà N'oubliez pas qu'il y a les frais de port Je vous mettrai le site en barre d'infos Mais il y a les frais de port qui ne sont pas compris Vous vous doutez bien qu'ils ne sont pas compris dans les 11 dollars Donc voilà Ensuite j'ai donc la palette Et c'est une très jolie palette Voilà Comme vous voulez De 29 fards Alors il y a des fards Irisés Comme des fards mat Donc voilà Par exemple Je vais vous montrer Par exemple Celui-là C'est un très beau corail Voilà C'est un très beau corail Qui est mat Je vais soigner Oh là là Il est super pigmenté Vous avez vu ? Alors ce qui est bizarre Dans cette palette C'est qu'il y a des fards Qui sont ultra pigmentés Et d'autres Qui ne le sont pas du tout Donc voilà Ce corail-là Moi je vais vous le mettre ici Donc voilà Ça fait ceci Donc ça c'est Ça fait faire plusieurs peurs S'en mettre sur la paupière Mais vous le mettez généralement En Vous savez En Ce je disais Donc Ce fard-là On peut utiliser en creux Pour dessiner le creux De la paupière Tout simplement Moi c'est ce que j'utilise Ce corail-là Il est magnifique Voilà D'ailleurs je suis maquillée Avec cette palette Bon là j'ai pas mis ces couleurs-là J'ai utilisé le Kaki Qui est ici Voilà Je vais vous le mettre Aussi comme ça Voilà Ultra pigmenté C'est vachement sombre Sur les yeux Ça donne pas ce côté kaki Je trouve Je suis un peu déçue du coup Et je l'utilisais En coin Externe Et en En voilà En pli Je sais plus J'ai utilisé Ce bleu marine Qui est ultra pigmenté Vous voyez Les fards sont quand même Bien bien pigmentés Donc ça c'est génial Et en coin Interne Là vous voyez J'ai utilisé Un gris Qui est celui-ci Très joli Également Voilà Vous voyez Donc Ce sont vraiment des fards Là j'ai des fards Mat Ceux que j'ai utilisé Sauf le gris Qui est un peu irisé Mais bon Pas tellement Voilà C'est vraiment des fards Relativement Relativement Bien prononcés Après Ça vaut largement le coup Elle a rien à envier Ou rendre marre Je pense Voilà C'est vraiment Bon là Du coup j'ai une main Absolument affreuse Voilà Enfin bref Donc cette palette De smoky eyes Pour faire des smoky Voilà Donc De couleur Ou sombre Par contre Les packaging Ils sont pas vraiment foulés C'est en plastique Le plastique en plus Il est rayé Voilà Donc c'est écrit Derrière c'est écrit Profonde et enfumée Une large gamme de teintes Richement pigmentées Pour créer le smoky eyes Ultime Avec 28 teintes Magnifiques de vive vive A matre velouté Et des vibrations douces A paillettes sensuelles Vous avez le pouvoir De créer un look Différent smoky eyes Pour tous les jours C'est exactement ça Je pense qu'avec 28 28 couleurs Je pense qu'on peut Se maquiller Tous les jours Il n'y a pas de problème Donc voilà Je suis plutôt satisfaite Ça va Je ne vais pas me plaindre D'avoir quand même C'est une bonne pigmentation Donc voilà Après le Après le bronzer Et la palette Je voulais vous parler Donc de ce 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 rouge de lèvres Donc pour ceux Qui me connaissent C'est Je suis complètement folle Des rouges à lèvres Je suis une C'est une de mes addictions Donc là J'ai pris le Coral Escape Donc voilà C'est un corail C'est celui que je porte Actuellement Alors là En vidéo Je pense que vous ne le voyez pas Autant flashy Qu'il l'est en réalité Mais quand je vous ai mis Ça fait quand même Très flashy Je suis plutôt étonnée Mais voilà C'est une couleur Absolument divine Voilà Donc vous ne voyez pas forcément Je vous le souhaite chez quand même Voilà Je vais vous le souhaiter Sur l'autre main Vous voyez Oh ouais Il est magnifique Voilà C'est cette couleur là Je ne sais pas si vous la voyez Parfaitement bien Coucou à tous Je suis désolée Nous avons eu Enfin j'ai eu Une coupure avec Cet appareil photo C'est pour ça qu'il fait super son Que c'est le soir Et que je filme en deux spi Pour pouvoir vous la monter Le plus vite possible Donc voilà Il nous manquait Plusieurs liens Donc on parlait De ce rouge à lèvres Donc le coral Escape De BH Cosmetics Voilà Je vous le recommande Pour les personnes Qui ont le teint mat Foncé Ou qui veulent tenter Une couleur Plutôt peps Parce que c'est vraiment Une couleur super peps Le corail Et c'est un corail Ultra flashy C'est celui que je porte aujourd'hui Donc vraiment Faut pas Il dure C'est un rouge à lèvres Qui dure quand même Toute la journée Voilà Je l'ai depuis ce matin Et il a pas bougé En fait Donc je suis plutôt Satisfaite Pour une Petite Enfin un rouge à lèvres Un petit prix Donc voilà Ensuite Pour les soldes Je suis passée A H&M Et à H&M Je suis passée Avec Cette Merveille Cette jupe-ci En corail Et la suite Est en vidéo C'est une jupe Qui est Cintrée A la taille Et qui part en évasée Tout simplement Donc elle est Donc elle est de couleur Corail Donc mon rouge à lèvres Elle est magnifique Donc voilà Je l'ai eu à H&M Pour 10 euros Au lieu de 14,90 Donc c'est pas non plus Une super solde Mais je me suis dit 10 euros Pour une jupe Plutôt en matière En plus C'est un peu Épaise Donc voilà Ça apporte de la couleur En hiver Mais voilà Elle est portable Pour tous Les goûts Pour les styles A chaque occasion Que la portée Vous trouverez sûrement Un look avec ceci Je sais pas encore On verra Mais en tout cas Voilà Je suis très contente De ce qui Des collants Des collants Ce sont des collants résils Voilà Moi Le collant résil J'aime ça Mais évidemment Je vais pas le mettre Avec cette jupe-là Une jupe très très courte Je pense que je le mettrais Plutôt Avec une jupe plutôt Qui arrive en dessous des genoux Pour faire un côté sexy Mais pas trop Voilà Donc c'est des collants résil Très joli Bon ils étaient pas en solde J'ai pris parce que J'avais besoin de collants Parce que tu vois Je mets plus de jupe Plus de robe Que de pantalon C'est pour ça Donc voilà Ensuite Je suis allée Chez Bershka Alors moi Je suis pas une fan De Bershka Mais je me suis dit On va y aller Attention que ma pote Elle voulait absolument y aller Du coup on y allait quand même Et je me suis craqué Pour un truc Que jamais j'aurais craqué Habituellement Mais j'avoue Je suis quelqu'un De assez original Assez Voilà Original On peut le dire Je me suis pris ceci Donc là Vous ne voyez pas vraiment Ce que c'est Mais c'est un C'est une veste en fait C'est une veste En fausse fourrure Léopard Alors bien évidemment Ça ne se porte pas Avec tout Moi personnellement Je vais le porter Avec quelque chose De très très simple En dessous Vraiment il n'y a pas de problème Je vais l'utiliser Oui pour raviver Une tenue Qui n'est pas vraiment Très tendance Ou très sophistiquée Donc voilà Je l'ai eu Chez Bershka Au lieu de 70€ Je l'ai eu A 40€ Ou 39,99€ Donc voilà On peut dire Que c'est une bonne affaire Je suis très contente En plus c'est un pilou Pilou Enfin c'est trop doux Donc voilà Je dirais que c'est quelque chose Que j'ose pas acheter Parce que le Léopard Je trouve que ça fait vite vulgaire Mais là comme c'est un manteau Et que ça dépend vraiment Avec quoi on l'associe C'est une pièce Je pense que c'est une pièce Originale Que tout le monde doit avoir Dans son racing C'est une pièce originale Qui avait vraiment été Peut-être pas Léopard Mais en fausse fourrure En tout cas Moi je suis plus pour les fausses fourrures Que les vraies fourrures Mais là pour le coup Je pense que ça Voilà quoi En tout cas C'est le plus gros achat Que j'ai fait Que j'ai fait Non mais c'est le sol Ensuite Pour continuer Moi j'ai acheté Je suis allée à Zara Pardon Je suis allée à Zara Et là j'ai raqué Sur un t-shirt Absolument magnifique Que je n'ai pas acheté Mais que je vais acheter Procément c'est sûr Parce qu'il n'est pas en sol Mais j'ai acheté ce collier Voilà J'espère que vous le voyez Il est Voilà Il est parsemé de perles Il est magnifique Il est un peu bleu Gris Noir Il est parfait Il est vraiment très beau Quand je l'ai vu J'ai craqué Et je suis allée M'acheter ce collier Que je porte Voilà Je suis complètement fan De ce collier Il est magnifique Donc voilà Je l'ai eu pour 9,99€ Voilà Ensuite Je suis allée Faire un tour À Etam Cosmétiques Pourquoi ? Parce que Je ne connaissais pas J'avais entendu parler Mais je ne suis jamais allée En fait Je me suis dit Je ne vais pas y aller On va passer devant Donc je suis allée là-bas Et alors Là je suis un peu déçue Parce que A la base Ce que je voulais acheter Ce n'était pas ça Et je me suis trompée En fait Ce n'est pas du tout Je ne crois pas C'était en solde Je ne sais plus En tout cas J'ai pris La bulleuse Love C'est en fait C'est une C'est une crème C'est une crème pour le corps Tout simplement Elle sent bon Elle sent bon Mais ce n'est pas Ce que je voulais En fait là Ça sent plutôt le parfum Et moi Celle qui m'avait fait craquer C'est celle qui sent au marshmallow Et en fait C'est juste à côté Ils ont exactement Le même packaging Du coup J'étais complètement dégoûtée Mais je pense que Si je retourne à Etam Je prendrai celui Qui sent le marshmallow Il est juste à côté Celle-ci En tout cas Celle-ci C'est la bulleuse Love Celle qui sent au A la rose A la pivoine Au magnola Magnolia Pardon Voilà Donc Mais moi Là Ce n'est pas du tout Ce que je voulais Néanmoins Elles vont me servir toujours Elles sont quand même Très bon Il n'y a pas de problème Mais ce n'est pas celle Que je voulais Ce n'est pas celle Qui m'a fait craquer Et ça J'en ai eu Pour 9,90 euros Voilà Ensuite Je suis allée Faire un soir à Kiko Alors Kiko Je ne suis pas forcément fan De ce magasin Parce que Parce que Je ne sais pas pourquoi En fait Parce qu'il est bien Il est très bien Avant j'achetais Que des vernis là-bas Et je me suis mis au maquillage Et là Je suis juste parie Pour prendre un truc Qui m'a vraiment vraiment plu En plus C'est une très très belle couleur C'est un Automatic Precision Lip Liner Crayon à lèvres Voilà C'est un crayon à lèvres Parce qu'on en a toujours besoin Des crayons à lèvres Je l'ai déjà utilisé Il est Donc c'est Un crayon à lèvres rouge Donc Voilà Il était en sol C'est le 505 Matita Labra C'est un vraiment Il est magnifique Je suis complètement fan De ce truc Je vais Je vais le me soigner Vous allez voir Comment il est beau Il est vraiment rouge C'est un rouge Pur sang Et en fait J'avais un rouge à lèvres Que j'avais déjà Et que voilà Je voulais un crayon Qui aille avec Et regardez-moi ça Donc je ne sais pas Si vous voyez C'est celui-là Donc voilà C'est un rouge sang C'est vraiment Un rouge parfait Idéal Il est parfait Je suis très contente D'avoir Ce crayon Merci beaucoup Donc voilà Alors ce crayon M'a coûté Si je retrouve Il m'a coûté 5,90 euros Voilà Voilà Évidemment J'ai eu la carte de fidélité Qu'il faut que je vais Filler Enfin bref Ensuite Je suis allée Voilà Ça sent fort Dans mon sac Ah oui Je suis allée Chez Lush Et là C'est Le The Hach Ça sent très très fort C'est un truc de ouf Oh la vache Ça sent fort Ça sent même pas bon Ça sent fort C'est pas mentir Il faut que je le mette vite Parce que sinon Il va mourir Alors ça C'est une nouveauté C'est une nouveauté Chez Lush C'est le Mama Kaka Rouge Kaka Il devrait plus éviter Quand même Mais bon Donc je vais pas vous montrer Si je peux vous montrer Mais vite fait C'est de l'aîné En fait C'est de l'aîné Et après Il y a tout un processus Pour le faire chauffer Et le mettre Sur les cheveux Moi comme je suis brune Je pense que ça peut m'aller Moi je suis vraiment En train de flipper N'hésitez pas Vous à me dire En commentaire Si vous aussi Vous avez testé Les produits De coloration De chez Lush Parce que Je vais sûrement Faire une vidéo Sur ça Sur ces produits là Je vais tout faire Je vais bien vous montrer Comment je l'utilise Qu'est-ce que ça donne Etc Je vais sûrement La mettre en vidéo Le plus tôt possible Parce que je sais pas du tout Quand je vais la faire Je pensais la faire Cette semaine Mais je pense que Ça va être compromis Du coup je sais pas Mais dès que je la fais Je vous la mettrai en ligne Y'a pas de problème Ensuite J'ai eu donc En échantillon Un savon Excusez-moi pour vous J'ai eu un savon Magnificiant Voilà A la monde en fait J'ai eu un échantillon Ça va C'est un mignon savon Un échantillon C'est un échantillon Préparé déjà Pour le coup Donc Voilà Il est joli Il est tout orange J'avais pas vu Il sent bon Donc voilà C'est un savon A la mangue Voilà Tout simplement Je testerai Mais Moi j'ai pas peur De tester De tester Lush Parce que c'est vraiment Des produits naturels J'adore Complètement Lush Je crois que c'est C'est vraiment Une de Les magasins de cosmétiques Préférés De soins du corps De tout C'est vraiment Vraiment le truc préféré Que j'adore C'est Lush quoi Vive Lush Donc voilà Cette vidéo est terminée Je vous ai fait donc Mon haul De janvier 2015 J'ai pas acheté Beaucoup de choses Je vous l'accorde Parce que Bah je trouvais Que les soldes Cette année N'étaient pas terribles En fait Tout simplement J'ai pas trouvé De truc absolument génial Donc Donc voilà Tout simplement Je me suis fait plaisir Parce que Parce que J'aime me faire plaisir Mais Mais j'ai pas trouvé Grand chose En fait Tout simplement Donc voilà On se retrouve Évidemment Lundi Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas A liker la vidéo Si vous l'avez aimée N'hésitez pas A commenter Pour n'importe quoi Pour me dire Que vous m'aimez J'en sais rien Pour me dire A propos de la couleur De cheveux De Lush N'hésitez pas Tous les commentaires Je les prendrai Il n'y a aucun souci Et n'hésitez pas A partager A partager l'amour De cette vidéo A la faire voler Au delà des étoiles N'hésitez pas Voilà Je vous retrouve Donc Je vous retrouve Donc Lundi Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz